Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Le premier légendaire de Galar chromatique débarque dans Pokémon Go à l'occasion de l'événement Héros Légendaire. L'événement Héros Légendaire se déroule entre les jeudis 26 septembre à 10h et mardi 1er octobre à 20h, heure locale. Pour l'occasion, Zacian chromatique débarque pour la toute première fois dans Pokémon Go l'occasion de faire une nouvelle chasse dans les raids si vous souhaitez obtenir ce légendaire en chromatique. Des pokémons spécifiques sont disponibles dans la nature où vous pouvez rencontrer et capturer Ponyta de Galar, Mogo, Darumaron de Galar, Wistempo, Flambino, Larméléon ou encore Rongourmand. Des pokémons spécifiques sont disponibles dans les encens qui vont dépendre de votre choix dans une étude dont on parlera un petit peu plus tard. Si vous avez choisi le parcours épais, vous pouvez rencontrer Grenipio, Baguiguan, Scrutella, Soluchi, Sukroquin et Quartermac. Alors que si vous avez pris le parcours bouclier, vous pouvez rencontrer Ambrilex, Nenupio, Radopo, Nucleos, Flutin ou encore Gouroutan. Les raids, ils sont dotés dans les raids une étoile, deux Ponyta, deux Galar, Darumaron, deux Galar, Mukuskul ou encore Bebekai. Du côté des raids, trois étoiles, Boumata et Dryul. On enchaîne ensuite avec les raids légendaires. Les raids légendaires sont composés de Zacian, alors que du côté des raids méga, vous pouvez combattre méga garde-voir. Des études de terrain sont disponibles dans les Pokéstop afin d'obtenir différents objets, mais également un Pokémon, puisque vous pouvez rencontrer Ramolos de Galar. Vous pouvez également profiter d'une étude ponctuelle, une étude ponctuelle qui vous permettra d'obtenir des objets de l'XP, des poussières d'étoiles, des rencontres avec des Pokémon qui dépendent du parcours que vous allez choisir, puisque dans cette étude, vous devez choisir entre le parcours épais et bouclier. Les rencontres sont donc différentes et également un flux sur l'enceint, dont je l'ai parlé un petit peu plus tôt. Donc à vous de faire le bon choix en fonction des Pokémon que vous voulez voir apparaître dans les encens. Mais également, vous pouvez profiter d'un défi de collection qui est disponible pendant l'événement. Terminez le défi afin de recevoir des XP et des rencontres avec des Pokémon de l'événement. Attention, le défi pourrait également être modifié en fonction du choix que vous avez fait concernant votre étude ponctuelle. On termine avec les bonus de l'événement. Tout d'abord, la poussière divisé par deux pour les échanges spéciaux. C'est le moment si vous voulez échanger des Chahim avec vos amis, puisque si vous êtes au niveau maximum d'amitié, ça ne coûtera que 20 000 poussières. Et une autre chose à ne surtout pas manquer, si vous n'avez pas encore le Smogogo de Galar en 100% ou en chromatique, n'oubliez pas de faire évoluer un Smogogo en Smogogo de Galar, puisque ce sera possible uniquement pendant l'événement. Donc l'occasion de pouvoir se faire plaisir également. Voilà ce qu'on était concernant l'événement héros légendaire dans Pokémon Go. Un événement franchement très sympa. L'apparition pour la toute première fois, deux anciens shiny dans les raids, une nouvelle chasse qui se prépare bien évidemment. On a également de bonnes petites nouveautés, avec la possibilité d'évoluer un Pokémon dans sa version de Galar. Donc ça, ça fait plutôt plaisir également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, tout comme ce que vous avez pensé de la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus Pokémon Go. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501